... Connaissez-vous l'Erial Gallery ? Une galerie d'art pas comme les autres, un immense espace artistique à mimisant, un havre de paix dans son magnifique écrin de nature, avec son jardin de sculpture de marque petit, grand sculpteur aux œuvres tendres et généreuses qui nous tendent les bras. On se sent bien ici. Pensez à réserver d'ailleurs et profitez d'une visite gratuite exceptionnelle des lieux. Une promenade bucolique dans ce lieu hybride, rarissime, comme on aimerait tant en visiter plus souvent. Et puis en ce moment, la galerie accueille les œuvres de Franta, un artiste contemporain poignant, qui n'est pas sans rappeler Goya, Soutine ou Bacon, avec leurs figures humaines en proie à la souffrance du monde. L'artiste a toujours eu à cœur de dénoncer la violence humaine, les guerres, les génocides, l'exil, de la douleur, mais pour autant, rien de trop sombre. Des ténèbres surgit la lumière, comme on dit ici, c'est absolument vrai, avec ses corps à la peau sombre, comme sculptés dans la matière, éclatant de noirceur. Dans ces toiles, le corps se déforme, jusqu'à devenir une masse informe, à peine identifiable, bleuâtre ou sanguine, prise au piège dans des couleurs vives, celles de la nature, de l'ocre du sable jusqu'au vert tropical. Des corps en souffrance, souvent, mais de la dignité, toujours. Les visages, quant à eux, se brouillent jusqu'à disparaître, à l'épreuve de l'anonymat, comme une négation ultime de l'être. Pourtant, les sujets ont beau être graves, un effet de beauté humaniste émane de chaque œuvre, comme un ultime cri d'espoir dans une société meurtrie. Ces œuvres ne sont pas à admirer, mais véritablement à ressentir. L'artiste nous livre une mémoire de la vie, sculptée dans une matière brute, malmenée, écorchée. Le temps est suspendu, comme ici, dans ce lieu intime et apaisant, propice à la réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada